Et bonjour à tous et bienvenue à la première édition du Business Expo du Havre. Je suis avec Patrice de l'entreprise BFM Normandie. Bonjour Patrice. Bonjour Olivier. Ça va bien ? Ça va très bien. Bon, comment se passe la journée ? La journée se passe formidablement bien. Beaucoup de contacts ? Beaucoup de contacts, des gens très ouverts, très accueillants. Le salon est organisé à merveille. Donc en plus il y a Olivier Gey. Merci Patrice. Je t'en prie. Petite présentation de l'entreprise. Oui, alors BFM Normandie, la chaîne va allègrement sur ses deux ans. On est très contents parce que notre objectif premier, c'était de créer le réflexe chez les Normands. On est la dixième chaîne en région du groupe BFM Région. La petite dernière, BFM Normandie, elle a bientôt deux ans et on est en pleine croissance d'audience, notamment grâce à notre émission de sport du lundi soir. Merci. Et on est très contents parce que là en plus on est sur des journées spéciales liées à l'actualité. Le D-Day aujourd'hui, la flamme olympique. Et on voit nous en termes d'audience et en termes de retour sur le digital aussi qui est important parce qu'on n'est pas qu'une chaîne de télé, on est vraiment un média multicanal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut nous regarder évidemment sur un magnifique poste de télé, mais on peut aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur l'application BFM Normandie, sur le site internet BFM Normandie et on est très contents parce que les Normands sont au rendez-vous. On a réussi à installer la chaîne et à créer le réflexe de « je suis Normand, il se passe quelque chose chez moi, je sais que BFM Normandie va en parler donc je vais aller voir ». On le voit donc, la priorité de BFM Normandie, c'est la proximité. C'est la proximité, info, service, proximité. C'est notre devise, de l'info parce qu'on a une chaîne d'info. Même si on est plutôt sur du « feel good », c'est-à-dire qu'on va plutôt montrer ce qui fonctionne que ce qui ne fonctionne pas. Du service, typiquement, la météo évidemment, les horaires de marée, la qualité de l'air. Là, on est en plein dans le D-Day, donc pour nos amis dans le Calvados, on leur a indiqué comment circuler. On va faire la même chose dans la Seine-Maritime le 5 juillet pour l'arrivée de la Flamme. On va donner des conseils du service et de la proximité. L'idée, c'est de donner la parole aux Normands et aux entreprises normandes. Merci beaucoup, Patrick. Merci à toi, Olivier.